Je suis Anne Caravelle, je suis la titulaire de la Pharmacie du Jardin Exotique. Aujourd'hui, je vous parle de l'actualité, puisque c'est vraiment la fabrication des gels hydroalcooliques. Compte tenu du fait que les industriels ont eu du mal à suivre le rush qu'il y a eu sur ces produits suite à l'épidémie du coronavirus, les pharmaciens ont été autorisés en principauté à pouvoir faire leurs propres gels. Le but, c'est de pouvoir désinfecter les mains de chaque personne à l'extérieur de la maison, puisque normalement, chez soi, en se lavant consciencieusement les mains pendant deux minutes avec du savon, on va pouvoir vraiment tout à fait avoir une très bonne asepsie des mains. En revanche, quand on est dans la rue, quand on prend l'ascenseur, qu'on appuie sur le bouton de l'ascenseur, quand on fait une carte bleue, quand on prend un bus, on va toucher plein de choses qui sont souillées. Donc, il est important de, effectivement, régulièrement, se passer les mains au gel hydroalcoolique pour être sûr de ne pas se contaminer les voies respiratoires en allant toucher son visage. On a de l'alcool à 90, on a de l'oxygéné et on a du glycérol. On va mélanger tout ça dans des quantités qui sont recommandées par l'OMS et ça va nous donner un gel hydroalcoolique fabriqué en pharmacie. Le glycérol, c'est vraiment pour, en fait, permettre à la peau de ne pas être trop attaquée par l'alcool à 90, qui est quand même tonique sur la peau. Donc, c'est vraiment un agent émolliant. Alors que l'oxygéné est vraiment là pour compléter le spectre d'action, en fait, de l'alcool et surtout de permettre, comme on la laisse reposer pendant 72 heures, cette préparation, de tuer aussi tous les sports qui pourraient être présents dans la formule. Est-ce qu'on peut le faire chez soi ? Difficile parce que déjà, on a l'alcool à 90, qui est de l'alcool officinal, donc difficile à se procurer puisqu'on ne peut pas le délivrer tel quel. Et puis, il y a aussi tous les problèmes de rupture de stock en ce moment. La première, ça va être le flaconnage. On n'a plus de flacons. Moi, j'ai passé mes flacons il y a plus d'un mois, dès qu'il y a eu l'épidémie, en fait, en Chine. Je ne sais pas. J'ai eu un petit feeling et je me suis dit, il va falloir rentrer des flacons et de l'alcool. Donc, le flaconnage est en rupture partout. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens en principauté, c'est de surtout garder leurs flacons parce qu'on pourra toujours leur remplir. Il ne faut pas paniquer. On a les laboratoires qui sont capables de produire de l'alcool régulièrement. Donc, on aura. Je pense qu'il ne faut vraiment pas rentrer dans un système de panique. En revanche, il faut se dire qu'on n'aura pas de la veille pour le lendemain, forcément, son flacon de gel hydroalcoolique. Donc, il faut anticiper un petit peu quand on arrive à la fin. Eh bien, parce que les gens, pour l'instant, ne savent pas les quantités qu'ils vont utiliser parce que ce n'est pas dans notre culture en permanent de se passer les mains à l'alcool. Donc, il faut faire ça avec bon sens et ne pas s'inquiéter. D'autres pharmacies en produisent aussi en principauté. Les laboratoires se sont relancés aussi industriels dans la production. Donc, moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Il faut juste s'organiser pour l'acheter en temps et en heure.